Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, ce sera sur l'obésité. C'est un sujet qui me tient à cœur. Un, je suis concerné. Et deux, c'est aussi un sujet de discrimination qu'on n'évoque pas énormément, je trouve. Même dans nos émissions, on n'en a pas beaucoup évoqué ce thème. Je souhaite en parler. Petite chose, est-ce que vous savez ce que veut dire obésité ? Parce que ce n'est pas compliqué à trouver. Mais quelle est votre définition à vous de l'obésité ? Eve ? Pour moi, l'obésité, c'est déjà par rapport à l'IMC. Quand tu dépasses les 25 d'IMC, c'est que tu es en obésité. Ça, c'est le terme médical. Nous sommes d'accord. Ça, tu parles de l'obésité en termes médical. Mais en sens, on va dire, en sens propre du terme. Enfin, quelle est ta définition à toi ? C'est une personne qui a un poids qui est au-dessus déjà d'une personne qui est ronde. D'accord. Ensuite, ta définition, soit ne soyez pas vulgaire, surtout, ça serait bien. Comme si... Non, non, mais il n'y a pas que toi. C'est pour ça que je pose la question. Donc, ta définition ? Ma définition, c'est une personne qui a un surpoids. Un surpoids. Parce que, je vous ai expliqué un problème, c'est que... N'oubliez pas qu'il y a des... Comment vous dire ? Parce que l'IMC, je suis d'accord. On définit l'IMC. Parce que si on dit un surpoids, il y en a qui pèsent 100 kg, mais ce n'est pas forcément du gras. Donc, effectivement, tout dépend de la masse grasse qu'on a dans le corps. C'est ça, en fait. C'est ça qui est très important. Parce que tu peux peser 100 kg, mais ça ne va pas être 100 kg de muscles. Il ne faut pas l'oublier, ce problème. Donc, l'obésité, effectivement, est définie comme un excès de masse grasse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Il s'agit de la première épidémie mondiale, d'ailleurs. Ça, par contre, il faut le savoir. En 2014, plus de 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids et 600 millions d'obèses. L'obésité entraîne une surmortalité. D'ailleurs, quelle est la différence pour vous entre surpoids et obésité ? Parce que ça aussi, ce sont deux choses que ce n'est pas tout à fait la même chose. Surpoids et obésité, ce n'est pas la même chose. Je dirais que c'est d'abord surpoids, puis obésité. C'est-à-dire que plus t'es enveloppé. D'abord, le surpoids, de toute façon, c'est une histoire d'IMC. Et puis, obésité morbide, je dirais. Alors, morbide, c'est quand on est supérieur de 40, je crois, d'IMC. De toute façon, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai la classification là-dessus. D'un point de vue médical, l'obésité est un excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la santé, tout simplement. Est-ce que vous savez comment on évalue la masse grasse d'une personne ? Non. Ève, est-ce que tu le sais, ça ? Donc, tu as parlé d'IMC, ça tombe très bien, tout simplement. Est-ce que vous savez comment on calcule l'IMC, d'ailleurs ? C'est compliqué. Mais c'est par rapport à... Donc, on prend le poids et on fait diviser par la taille au carré. Voilà. Donc, on dit ça à des gens qui ne sont pas matheux. Tu fais comment pour les faire comprendre ? Non, tu prends ton poids, tu le divises par ta taille et tu le redivises encore par ta taille. Voilà. Parce que si tu dis au carré, il y en a qui ne vont pas comprendre. En fait, c'est ça. Effectivement. Voilà. Bonne réponse de Ève. Non, mais il faut... C'est tout à fait ça. Ça, je ne le savais pas. Oui, mais toi, tu n'as pas forcément concerné. Et pourtant, à l'hôpital où tu as été, c'est comme ça qu'ils ont dû un petit peu te l'apprendre, ça. Parce que tu vas voir que tu vas me dire, je l'ai plus appris à 6 ans au commis, moi. Mais tu es censé apprendre ce genre de choses. En tout cas, c'est ça, l'IMC. D'accord. Voilà. Après, le problème, c'est que comment tu connais ta taille ? Parce que le poids, tu le connais, mais la taille, ce n'est pas évident de connaître sa taille aussi, si tu dois le faire toi-même. En général, tu connais quand même ta taille. Tu as quand même été mesuré quand même une fois. Je ne suis pas d'accord. Et puis, tu peux toujours demander à ton médecin de te mesurer. Si jamais tu te dis, voilà, je veux voir par rapport à mon poids, j'ai envie de voir si je ne suis pas en obésité, si je n'ai pas un problème de surpoids, voilà, il va te mesurer. Sauf que deux choses à ce que tu demandes, c'est que, un, on ne va pas non plus aller chez un médecin toutes les semaines payer 40 euros pour ceux qui n'ont pas la mutuelle et tout ça pour demander la taille. Et deux, il faut rappeler que la taille évolue toutes les semaines. Parce que selon ce que tu manges, ça évolue chaque semaine, la taille. Il ne faut pas l'oublier. Et le poids également. Donc, l'IMC, à chaque fois, évolue toutes les semaines. Ce n'est pas forcément les mêmes tout le temps. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, on ne va pas aller chez le médecin toutes les semaines pour connaître la taille. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Alors, la mesure du tour de la taille, justement, permet d'identifier un excès de graisse au niveau du ventre. Lorsque le tour de taille est supérieur à 90 cm chez la femme. Alors là, je reste chez la femme. Et en dehors de la grossesse, ou 100 cm chez l'homme, on considère donc qu'il y a une obésité abdominale. Oui, mais la taille, c'est la taille en hauteur. Pas la taille, le tour de taille. Ah non, mais quand je... Non, on parle de la taille, oui, en hauteur. Oui, oui, oui. Mais on reste... Non, 90 cm de tour de taille. Non, non, pas de hauteur. Non, non, de tour de taille de ventre. Non, mais par rapport à l'IMC. Oui, mais là, on parle du tour de taille. Ce n'est pas la même chose. Oui, oui, le tour de taille. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et là, selon la mesure, on parle d'obésité abdominale. Oui. Et l'obésité abdominale est associée à un risque accru de diabète, d'hypertension, d'hypertriglycérides et de maladies vasculaires. Et ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas la couche de graisse qui est au-dessus des abdominaux, mais celle qui se cache derrière les abdominaux. Tout à fait. Alors, si je voulais éviter les médecins, je vais vous donner une petite astuce de comment vous allez mesurer votre taille et essayer de le tester. Vous allez voir. Premièrement, vous prenez un mètre de couturière. Deuxièmement, vous vous mettez debout, pieds légèrement écartés et le poids réparti sur les deux jambes. Ensuite, vous prenez la mesure en plaçant le mètre à hauteur du nombril. Et enfin, vous faites cette mesure lors d'une expiration douce. Et vous connaissez votre tour de taille. Voilà. Comme ça, vous pouvez le faire chez soi aussi. Ce n'est pas évident parce que je crois que tout le monde ne le fait pas. Donc voilà. Comme ça, vous pourrez connaître votre IMC en faisant cette petite méthode. C'est-à-dire le poids plus la taille. Par contre, tu as raison parce que l'IMC, ce n'est pas le tour de taille. Je crois. Si je ne me trompe pas. Non, non. L'IMC, c'est la hauteur. C'est la hauteur. C'est la hauteur de la personne, mais pas le tour de taille. C'est la taille. Nous sommes d'accord. Il ne faut pas confondre tour de taille et taille en hauteur. Parce que l'IMC, c'est la taille en hauteur. C'est bien de le préciser ça aussi, Ève, d'ailleurs. Par contre, il y a une différence. Est-ce que vous connaissez la définition de l'obésité, mais chez l'enfant ? Non. Est-ce que tu le sais, ce n'est pas, Ève ? La différence. La différence. Bonne question. Je n'ai jamais eu de problème d'obésité avec les enfants. En fait, chez l'enfant, pour interpréter l'indice de masse corporelle, il faut se référer tout simplement aux courbes du carnet de santé. Aujourd'hui, vous allez dire... Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut regarder par rapport à la courbe. Si elle est bien régulière, si elle est... Donc, en hauteur qu'en poids, de toute façon, s'il y a un souci, le pédiatre, il donne tout de suite l'alerte en disant, attendez, ici, il y a un petit souci au niveau du poids. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il mange ? Petit rappel que plus l'IMC est élevé, on en parlera après, et plus le risque d'avoir des problèmes de santé augmente. Forcément. On en parlera après. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire obsité ginoïde et embésité androïde ? Ça, je l'ai appris, assisterons ça. Non. Attends, répète, pour voir. Obésité ginoïde et obésité androïde. Je vais vous donner un indice. Obésité ginoïde, c'est chez les femmes et obésité androïde, c'est chez les hommes. Ah oui. Androïde, parce qu'en fait, je vais vous donner l'explication. Obésité androïde, chez les hommes, c'est où le poids ? Où c'est qu'on prend du poids ? Le ventre. Le ventre. Et chez les femmes, c'est où ? Le ventre et les fesses. Le ventre, non. Les femmes, ce n'est pas le ventre, non. C'est faux. Et les fesses ? Ce n'est pas tout à fait ça. C'est principalement au niveau des cuisses, les femmes. Oui, la culotte de cheval. Voilà, les fameuses kilos de cheval. Mais c'est en particulier, en tout cas, chez les cuisses. Et c'est pour ça que les femmes ont plus de mal à perdre du poids parce que c'est aux cuisses. Par contre, c'est beaucoup plus dangereux chez les hommes. Donc, androïde, c'est vachement dangereux parce que vous savez pourquoi ? Parce que ça fait des problèmes cardiaques. Exactement, parce que la masse graisseuse touche les organes. Voilà, tout ce qui est foie, tout ce qui est cœur. Donc, c'est beaucoup plus dangereux, finalement, l'obésité androïde que l'obésité genouide. Donc, c'est plus dangereux chez l'homme que chez la femme, l'obésité, au niveau cardio-esculaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la minopause, la culotte de cheval monte dans le ventre des femmes. D'accord. Ça, je ne savais pas, par contre. Et les femmes, elles ont aussi du ventre. On a des problèmes avec les graisses qui se trouvent au niveau du ventre. Mais c'est une protection, en fait, que notre organisme fait. Tant qu'on est réglé, les femmes vont avoir cette petite couche de graisse sur le ventre. En fait, c'est une protection pour quand on est enceinte, pour protéger le bébé. Alors, je n'ai jamais dit que les femmes n'ont pas d'obésité au ventre. Je dis juste que la plupart des femmes, c'est plus en bas. ce n'est pas au ventre. Mais on a aussi du bidou. Mais oui, en même temps. Surtout après une grossesse qu'on n'arrive pas à éliminer. D'ailleurs, je demande à toutes celles qui nous écoutent de témoigner sur leur petit bidou. Je vais voir quand elles étaient enceintes qu'elles n'arrivent pas à perdre. En général, elles vont souvent voir le médecin en disant écoutez, voilà, j'ai mon bébé, je garde cette petite masse graisseuse sur le ventre, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Qu'est-ce que je peux faire ? Bon, maintenant, j'ai quelques chiffres à vous partager. Sachez qu'en France, 15% des adultes et 3,5% des enfants présentent une obésité. Sachez que 32% des adultes et 14,5% des enfants sont en surpoids. Sachez que le surpoids, c'est en dessous de l'obésité. soit un adulte sur 2% et un enfant sur 5% en excès de poids en général. D'après la dernière enquête nationale au BPI, sachez que la proportion des personnes en surpoids ou obèses a progressé de 36,7% à 41,6% entre 1997 et 2003, soit une augmentation de 13%. Sur la même période, les Français ont grossi de 1,7 kg et l'obésité massive ou qu'on dit morbide aujourd'hui a doublé. La région Nord-Pas-de-Calais est particulièrement touchée par cette pathologie avec 20,5% de la population en surpoids et obèse, soit 6 points de plus que la moyenne française. Concernant maintenant le chiffre dans le monde, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980. Le surpoids concerne 1,4 milliard de personnes de 20 ans et plus. Ça fait quand même beaucoup, ça fait 1 personne sur 7 dans le monde. Parmi lesquels plus de 200 millions d'hommes et près de 300 millions de femmes sont obèses et c'est une estimation de l'OMS à partir des chiffres de 2008. Le surpoids et l'obésité concernent près de 40 millions d'enfants et moins de 5 ans et c'est une estimation de 2012. L'obésité est évitable mais une fois installée, sachez qu'elle devient une maladie chronique. Oui, moi aussi, nous aussi on t'aime. Vive les mariés d'ailleurs ! Donc c'est une maladie chronique, on vous plaisante un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien sûr, ça devient chronique parce que ce qu'il faut surtout, c'est que la personne déjà change son alimentation mais c'est sûr que vu qu'elle prend l'habitude d'une certaine alimentation donc son obésité, elle ne peut pas changer, elle ne peut que faire qu'augmenter parce qu'en général, on dit l'appétit vient en mangeant donc plus tu manges et plus tu as faim, plus tu veux manger. Alors ça, c'est justement l'erreur que tu dis, figure-toi, parce qu'on va en parler après justement des causes de l'obésité. Pour toi, tu penses que c'est la cause uniquement de l'alimentation qu'on peut grossir ? Non, je ne dis pas que c'est la cause, je dis c'est une des causes. Ah, c'est une des causes. Ben justement, parlons-en des causes de l'obésité. Quelles sont pour vous les causes ? Déjà, être sédentaire. On est de plus en plus sédentaire, plus personne ne veut marcher. Petit rappel de ce que ça veut dire sédentaire ? Qu'on reste chez soi, qu'au lieu de marcher pour aller chercher la baguette de pain au boulanger, on prend la voiture. Pour un oui, pour un non, on utilise la voiture ou autre moyen, mais on ne fait plus de marche, on ne fait plus de sport. Voilà. On est chez soi, on ne veut plus bouger. Alors, si on bouge, comme je dis, on utilise la voiture, par exemple. Alors, j'ai plusieurs causes. D'abord, il y a trois catégories de causes. Il y a la catégorie physique, d'abord. On peut grossir à cause du diabète. On peut grossir à cause de l'hypertension. Des médicaments aussi qui peuvent faire grossir. Moi, j'ai grossi avec des médicaments. On n'y est pas encore. On peut grossir à cause de l'hypertension. Il y a aussi... La génétique. Enfin, on peut grossir. C'est les altérations. Ça veut dire que ce n'est pas forcément la cause. Attendez, je vais vous donner plutôt des causes plus logiques. D'abord, comme tu as dit, Ève, l'alimentation déséquilibrée. Voilà. Ça, c'est clair, n'était pas ici. Le manque d'activité physique et sportive. On est d'accord. L'arrêt du tabac. Vrai ou faux, d'ailleurs, ça. Oui, je suis tout à fait là. C'est possible. La consommation d'alcool. Les médicaments. Enfin, certains médicaments, en tout cas. La période de ménopause pour les femmes, bien sûr. Oui. Les périodes de vulnérabilité psychologico-sociale, donc par exemple, les difficultés professionnelles ou personnelles. Et la diminution aussi du temps de sommeil. Ça, par contre, c'est une surprise, mais c'est vrai. Oui, ça est certaine. Alors, la diminution du temps de sommeil, explication, c'est une histoire de métabolisme de base. C'est le terme biologique que j'ai appris. Et puis, comme tu as dit aussi, Eve, il y a au côté le problème d'isolement et de sédentarité. Voilà. derrière tout ça, l'obésité peut engendrer d'autres maladies. Donc, je viens de le dire, le diabète, les problèmes cardiaques, l'hypertension, l'apnée du sommeil, la dépression, ça, c'est au niveau psychologique maintenant, la dépression, et on peut aussi, en retour, ne pas avoir d'estime de soi. Donc, ça, c'est la dépression. Et au niveau social, plus on grossit, plus on peut être victime de discrimination aussi, justement, et d'isolement. Donc, c'est une d'antarité, quelque part, il y a la cause d'isolement et on devient sédentaire aussi à cause d'isolement et à cause des discriminations. Donc, c'est un petit peu à double tranchant, ça aussi. Jusque-là, vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez des choses à rajouter de ce que je viens de dire ? Non, là, c'est tout. Non, non. Jusque-là, ça va. Ouais. Donc, l'obésité étant une maladie pour ceux qui en souffrent, elle doit être traitée comme telle. Un suivi médical régulier permet de traiter ou de prévenir les complications de l'obésité. C'est ce que j'ai fait personnellement. Et certaines de ces complications sont connues de vous et elles doivent être traitées. D'autres peuvent se développer insidieusement sans que vous vous rendiez compte. Votre médecin en fera la recherche et les traitera aussi. Une prise en charge de l'obésité elle-même peut être effectuée par votre médecin qui pourra amener une amélioration de votre état de santé. Sachant que tout à l'heure, je vais expliquer des choses au niveau pharmaceutique et sachez qu'il y a des mauvaises surprises. Les personnes ayant une obésité sont plus susceptibles de souffrir d'un certain nombre de maladies graves qui ont pour la plupart comme conséquence de limiter l'espérance de vie. Et oui, ça aussi, il faut le dire. L'obésité... Et ne dit pas que ça endommage aussi entre autres les articulations. Alors ça, on en parlera après. Mais effectivement, plus on grossit, plus on a du mal à marcher, plus on a des douleurs. Ça, c'est vrai aussi au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau du dos, bien sûr, etc. Comme tu as dit, Ève, au niveau des articulations, comme tu as dit. Mais là aussi, ce qu'on en parle moins, c'est qu'effectivement, l'obésité, malheureusement aussi, baisse l'espérance de vie. Oui. Malheureusement. En plus des conséquences physiques, l'obésité a des conséquences psychologiques et sociétales considérables. La personne en surpoids ou ayant une obésité doit faire face à une stigmatisation croissante à tous les niveaux de la société. Ce sont souvent des stigmatisations inconscientes qui relèvent des a priori collectifs et qui incitent à une désociabilisation de plus en plus importante et de plus en plus tôt. Je ne peux pas dire le contraire à titre personnel. L'inconscient collectif présuppose que la personne obèse est moins intelligente, manque de volonté et incapable de se contrôler. Alors, je ne savais pas que les personnes obèses avaient un problème au cerveau. Première nouvelle. Ils sont aussi considérés comme fainéants. Alors, ça, c'est un a priori. Ça, c'est tout à fait... Alors, c'est faux parce que je connais des gens qui sont surpoids et qui travaillent. J'en ai connu personnellement. Après, le seul problème et ça, c'est les a priori souvent et ça, c'est les termes de discrimination. Là, on rentre dans la discrimination dans ce qu'on est en train de dire. C'est que souvent, on dit qu'ils sont lents, qu'ils sont peu... Comment vous dire ? Ils sont moués. T'as dit quoi ? Moués. Ils sont paresseux en quelque sorte, etc. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ça. C'est faux. C'est juste que malheureusement, l'obésité fatigue. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est paresseux. C'est que malheureusement, c'est une maladie qui fatigue énormément physiquement et les gens ne se rendent pas compte. Mais ça fatigue énormément. Pourquoi ? Parce que tu as toute cette charge à déplacer. Donc, forcément, ton organisme, ton cœur, tes poumons, ils sont difficiles à suivre à cause de ça. Et ce que tu as envie de dire, c'est que ça peut entraîner des cancers. Entre autres, chez la femme, le cancer du sein. Alors, ça, on en parlera après parce que je n'ai pas tout dit encore. C'est pour ça que je n'ai pas encore tout dit. Je n'ai pas fini le sujet encore. Ah bon ? Mais non ! Non, mais écoutez, merci, au revoir. À la semaine prochaine, j'ai déjà fini le sujet. Non, je n'ai pas fini. Les personnes ayant un problème de poids sont moins bien acceptées que les grandes écoles prestigieuses qui occupent moins les postes enviés. Et c'est encore pire si en plus, on est une femme. Une étude canadienne a montré une relation entre l'obésité et un niveau élevé de stress au travail du fait que de plus fortes tensions et contraintes au travail. Et enfin, le corps médical n'est pas en reste. On pourrait supposer qu'il soit plus empathique envers ceux qui souffrent. Il a les mêmes schémas de raisonnement que la personne lambda. Il tient les personnes obèses pour seuls responsables des échecs thérapeutiques. Des commentaires inappropriés, des jugements à l'emporte-pièce, bien sûr, évidemment. Ces comportements entraînent une conséquence importante pour la personne obèse, c'est-à-dire ne pas demander l'assistance médicale pour sa prise en charge. Et c'est ainsi que la personne souffrant de la maladie qui s'appelle l'obésité se retrouve nomade du système de soins. Voilà. Donc, j'ai les classifications. Voilà. Donc, sachant que j'ai toutes les classifications. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez d'abord l'IMC normal ? Premièrement. C'est entre 18 et 25. Ou bien, tu as regardé le sujet, c'est ça ? Tu t'es renseignée ? Non, je le connais par cœur depuis pas mal d'années. Alors, pour être exact, c'est un truc exact, c'est entre 18,5 et 24,9. Voilà. Pour être exact. Une fois... Après, quand tu es entre 25 et 29,9, c'est quoi ? Donc, c'est en surcharge pondérale. C'est ce qu'on appelle surpoids. C'est pas surcharge pondérale. Ensuite, entre 30 et 34,9, c'est de l'obésité modérée. Oui. Ensuite, entre 35 et 39,9, c'est de l'obésité sévère. Un sévère, c'est pas morbide. Non, c'est supérieur à 40. C'est supérieur à 40, le morbide, et qu'on appelle aussi massive. Mais il y a aussi l'inverse, parce que quand on est en dessous de 18,5, on appelle ça maigreur. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi... On parle beaucoup d'obésité, mais il faut faire attention aussi à l'inverse. Parce qu'il faut penser... Oui, parce que moi, je connais une personne qui est en dessous du 18. Qui a l'orexie peut-être ? En fait, elle fait 41 à 43 kilos et elle fait 1,60 m. D'accord. Et là, par contre, quand on est en dessous de 18,5, on parle d'une insuffisance pondérale. Oui. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Jusque là, ça va ? Vous suivez ? Oui. Donc, quels sont les risques liés au surpoids et à l'obésité ? Donc, quelles sont les conséquences ? L'obésité est une maladie chronique prédisposant à la survenue d'autres infections. Elle participe à ainsi diminuer la qualité de vie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi il est important de s'en préoccuper. Donc, en effet, les personnes en situation d'obésité présentent un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais je vais en rajouter un petit peu. Il y a l'hypertension, les maladies coronaires, l'angine de poitrine qu'on n'a pas dit tout à l'heure, l'infarctus du myocarde, mais aussi un AVC, les accidents vasculaires cérébrales. Il ne faut pas les oublier ceux-là. Donc, ces personnes qui souffrent également plus fréquemment, donc le diabète de type 2, l'apnée du sommeil, on l'a dit, le cancer du sein après la minopause. C'est pour ça que je t'ai dit d'attendre, Ève. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, ma mère, elle a eu son cancer du sein à 40 ans. D'accord. Et elle n'était pas minopausée. D'accord, à 40 ans, c'est sûr. Non, mais il y a certaines femmes qui à 40 ans sont minopausées prématurément. Ça peut arriver. D'accord. Mais elle, elle n'était pas... Donc, elle avait toujours ses règles. Il n'y avait pas de souci. On ne peut pas dire qu'elle était monopausée ou autre. Et elle a eu son cancer du sein. Alors ensuite, il y a le cancer du côlon. Il ne faut pas oublier. Les calculs dans la vésicule biliaire, qu'on n'en parle pas beaucoup. Les problèmes d'articulation. L'arthrose à la hanche et aux genoux. Et ainsi que les douleurs dans le bas du dos et les lombalgies. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je l'explique au plus en détail en ce moment. Donc, les complications physiques, on a les problèmes psychologiques. Donc, les rondeurs ne sont pas toujours faciles à assumer. Oui. D'ailleurs, si vous étiez obèse, comment vous le sentirez ? Mal. Comment vous le sentirez psychologiquement ? C'est-à-dire ? Mal. Déjà, quand tu veux t'habiller, que tu vas dans un magasin où les caissières, les vendeuses, elles te regardent de travers. C'est du vécu ou c'est une personne que tu connais qui est comme ça et qui a vécu ça ? Quand tu dis ça, Ève ? Un peu de tout. Tu connais une personne qui a vécu ça et qui t'en a témoigné ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ? Mais disons que quand elle va dans un magasin qui est en obésité, déjà, les vendeuses ou les vendeurs te regardent de travers. D'accord. Et tu regardes de haut, l'air de te dire qu'est-ce qu'il vient faire ici. Il y en a même certains qui disent directement à la personne, parce que ça, j'ai déjà entendu, on n'a pas votre taille, on n'a rien pour vous. D'accord. Ok. Sans même que tu aies dit la taille que tu veux. D'accord. Et quand tu regardes les vêtements, en fait, pour les personnes qui sont en obésité, franchement, on dirait qu'on a pris un sac de pommes de terre et on n'en a pas un vêtement. Il n'y a rien. Si tu oublies le regard des autres et le jugement des autres, qu'est-ce que tu en penserais, toi, personnellement, si tu étais malheureusement obèse ? Comment tu te sentirais, toi, personnellement ? Très mal, je ferais tout pour perdre du poids au plus vite. D'accord. Mais tu sais que malheureusement, demain, tu sais qu'on ne sait pas comment la vie est faite demain. Demain, tu peux tomber en dépression grave. Tu peux... Voilà. Le poids, ça va très, très vite. On ne s'en rend pas compte. Mais on peut prendre du poids très, très vite. Ça peut aller très vite. Tu sais, moi, avec mon problème que j'ai, avec mes médicaments, il n'y a pas longtemps, j'ai pris 8 kilos d'eau en deux jours. En deux jours. C'est incroyable. Deux jours ? Oui. Ah oui, c'est quand même fort. Mais on peut prendre quand même, par expérience, je peux le dire, on peut prendre 30 kilos en deux ans aussi. En trois, enfin, en trois, quatre ans même. Mais on ne se rend pas compte. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'en gagner, mais très difficile à aller perdre, les 30 kilos. aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'ai même essayé de prendre des médicaments pour évacuer cette eau parce que le médecin disait, en effet, vous êtes rempli d'eau. Je vais vous prescrire quelque chose pour évacuer toute cette eau parce que l'eau montait dans mes poumons et l'eau n'est jamais partie. Ça n'a jamais fonctionné. Alors, les facteurs de risque, donc les facteurs génétiques, parce qu'il va falloir qu'on en parle aussi. Sachez que 70% des obèses ont au moins un parent dans la même situation. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand il y a une personne qui souffre d'obésité, la première chose que le médecin demande, c'est est-ce qu'un de vos parents ou les deux ont des problèmes d'obésité ou alors il demande si un des grands-parents n'a pas ce genre de problème ? Les anomalies génétiques entraînent aussi une diminution de la dépense au repos et à l'effort physique. Une diminution de la dépense énergétique après les repas et une répartition particulière du tissu adipeux ou masse grasseuse. Grasse plutôt, c'est pas grasseuse, c'est autre chose. Masse grasse. Donc ça, c'est les facteurs génétiques. Ensuite, il y a les facteurs alimentaires. On en parlera tout à l'heure au niveau diététique. Il y a un excès d'apport calorique, en particulier issu d'aliments gras et sucrés par rapport aux besoins de l'organisme conduit à l'obésité. Attention à la consommation d'alcool riche en sucre. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et en outre, les troubles du comportement alimentaire, donc les grignotages, les compulsions alimentaires pour certains aliments, les boulimies, la boulimie bien sûr qui est une maladie aussi, et qui interviennent également dans la prise de poids. Concernant maintenant les facteurs psychologiques, la détresse, le stress, on n'en a pas parlé, on a parlé de dépression, mais on n'a pas parlé de stress aussi. Le stress peut augmenter le poids aussi. Il y en a qui ont de la chance qu'en stressant, qu'ils perdent du poids. Je ne sais pas comment ils font et j'aimerais bien être à leur place. Mais malheureusement, le stress, la plupart du temps, fait gagner du poids et ça, c'est embêtant. Donc, on observe aussi une compensation par la nourriture quand on stresse, notamment par des aliments réconfortants, très caloriques, le chocolat, bonjour, par exemple. On se mange sur la pâtisserie, il est bon. Je ne suis pas d'accord. Le chocolat ne fait pas grossir. Eh si. Il faut prendre le plus riche possible en cacao. Eh bien, c'est faux. Si tu as droit à un carré, mais pas forcément de manger une tablette. Ça, je n'ai pas dit qu'il faut manger la tablette. Non, parce qu'il ne faut pas dire ça. Il faut la laisser. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un morceau de chocolat et le laisser fondre dans la bouche. Et là, comme ça, tu as ton plaisir, je veux dire, rassasié, ton désir de gourmandise et en même temps, tu te fais du plaisir sans grossir. Et enfin, il y a SACF qui en a parlé tout à l'heure, c'est la sédentarité. L'absence d'exercice physique quotidien et le choix d'activité sédentaire devant les écrans, les télévisions, par exemple, les ordinateurs. Pas forcément, parce que, regarde, une secrétaire, elle ne bouge pas, elle reste toujours assise. Oui. Donc, ce n'est pas forcément dans le fait, parfois, le métier fait aussi que, voilà, tu n'es pas en mouvement, tu es toujours assis. Par exemple, quand tu prends le métier de chauffeur, poids lourd, il est toujours derrière son volant. On ne peut pas dire qu'il bouge, c'est son véhicule qui bouge, c'est son camion qui bouge. Tu comprends ce que je dis ? Oui, je comprends. Donc, il y a certains métiers qui favorisent aussi ce problème de poids. Donc, voilà. Là, je vais vous poser des questions en termes, voilà, un petit peu ce que j'ai appris pendant mon séjour à Sisteron à l'hôpital. Déjà, mettez-vous à la place d'un obèse, d'accord ? Là, je sais que vous n'êtes pas forcément concerné là-dessus, mais essayez de vous mettre à sa place. Et pour vous, quels sont les mots qui viennent dans votre tête quand on parle d'obésité ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que pour vous, les mots, même s'il y a même des mots méchants, tout ce que vous voulez, mais quels sont les mots qui pour vous, c'est synonyme d'obésité et qui veut dire obésité pour vous ? Bouffon. T'as dit quoi ? Bouffon. Bouffon, bouffon qui est le rapproche. Pourquoi bouffon ? Bouffon. Oui, c'est ici où on dit bouffon dans le sens goinfre qui pense qu'à bouffer. Alors, pour toi, obèse, c'est quelqu'un qui pense qu'à la bouffe. C'est ça que tu veux dire ? Non, mais si on pense, quand on voit les réactions des gens quand ils voient une personne obèse, pour eux, c'est déjà, c'est quelqu'un qui pense qu'à bouffer du matin au soir. D'accord. Ensuite ? Quelqu'un qui est fainéant, qui ne veut pas se les bouger, qui préfère rester devant sa télé, à se goinfrer et à ne rien foutre. Tu as quand même des mots qui viennent en tête. Mais si, tu en as. Tu en as forcément. Non, fainéantisme, ouais, c'est... Parce que si je trouve que je suis fainéant, c'est pas pénéant, c'est gentil. Non, mais voilà, si je me mets à la place d'un obèse, automatiquement, il y a fainéant, il y a... Alors, il y a deux types de phrases qui peuvent venir en tête. Soit ce sont des mots discriminatoires, du style. Je vais vous donner des exemples. Gros, voilà, obèse, c'est forcément, t'es gros, voilà. Tu es laid, tu es moche, voilà. Tu es dégoûtant, tu es répugnant, tu es... Inintéressant. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, ces choses-là. Après, il y a forcément le côté, regarde les autres. Regarde les autres, de la tête aux pieds, ça y est, tu regardes avec dégoût, avec mépris, quoi. Il y en a qui font ça aussi par... la peur de la différence, ça c'est... On en parle beaucoup ici dans l'émission, la différence des autres gênes et font peur. Donc ça aussi, c'est important. Puis il y a une autre, des autres catégories de mots, c'est par rapport au rejet, donc tout ce qui est isolement, tout ce qui est solitude et aussi moins de vie sociale. Parce que quand on est... quand on est obèse, on a forcément moins d'amis, moins de contacts, moins de personnes. parce que tu es inintéressant. Qui c'est qui a parlé le mot inintéressant ? Qui c'est qui a dit ça ? C'est toi qui... C'est tout à fait ça. Le côté inintéressant dans le fait que tu n'as pas de vie sociale, aux yeux des autres, aux yeux des amis, tu n'es rien, tu ne représentes rien, tu n'es qu'un boulet quelque part. Dans la vie quotidienne, tout ça parce que tu es lent, tu es mou, tu es si, tu es là, tu es fainéant, dans la vie extérieure, tu es inintéressant et tu es limite infréquentable. C'est ça malheureusement que le quotidien des obèses et qu'il faut que ça change. Voilà, justement. Et je trouve ça tellement dégueulasse de traiter les obèses. Comment on voulait que les obèses s'en sortent s'ils vivent sans cesse du rejet des autres ? C'est impossible. Moi, je me souviens de quelqu'un qui est donc obèse. C'était une femme. En fait, elle est obèse et elle n'avait pas mangé de la journée. Elle avait faim et donc, elle s'est dit je vais me prendre un petit sandwich. Donc, elle s'est pris un petit sandwich avec un peu de viande dedans et des crudités. Et il y a des personnes qui sont passées à côté d'elle en disant elle est toujours en train de manger celle-là et après, elle va s'étonner qu'elle est obèse. Un sandwich n'est pas interdit. Ah, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est le pain. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ce qu'il faut faire attention, c'est le pain. Il y a certains pains qu'il faut faire attention à manger. Le pain blanc, en principe, normalement, c'est interdit. J'expliquerai ça tout à l'heure dans la partie diététique. Donc, comme t'as dit Ève, voilà, c'est ça. Et puis, c'est toujours, voilà, les obèses sont toujours cataloguées comme ça. Il y a toujours des a priori derrière. Il est fainéant. C'est un bon à rien. De toute façon, dès que t'es gros, dès que t'es comme ça, t'es forcément catalogué automatiquement de gros, de fainéant, de bon à rien, de ci, de là, de bouffe-tout. Bref, c'est tout à fait ça. Moi, je trouve ça dégueulasse de la part des gens parce que c'est justement en faisant ces genres de propos que ça enterre encore plus les obèses dans l'isolement et que ça les enterre encore plus psychologiquement. Ça, je trouve ça immense. Au lieu de les effondrer psychologiquement comme il faut, il vaut mieux trouver des petites paroles justes en disant bon, au lieu de faire ça, essaie de faire attention à ton alimentation mais de manière gentille. Comment voulait que les obèses s'en sortent si jamais on leur dit des propos aberrants. Un petit peu de motivation leur ferait du bien au lieu de les enterrer encore plus. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir. Tu veux dire quelque chose, Ève ? Non, non, c'est vrai parce qu'il ne faut pas oublier que la personne, elle sait très bien qu'elle est obèse. Ce n'est pas la peine de lui rappeler, elle vit avec ça en permanence. Alors, au lieu de lui dire ça, de lui saper le moral parce qu'elle va certainement se manger pour compenser un manque affectif parce que, pourquoi on mange ? Parce que c'est pour combler un manque affectif en général. Surtout les femmes. Il ne faut pas se leurrer quand on a un manque affectif, quand on ne se sent pas bien, on se réfugie dans le chocolat, ce qui nous réconforte, entre guillemets. Mais après, on se sent encore plus mal parce qu'on se dit « Oui, mais voilà, j'ai cédé, j'ai mangé. » C'est un cercle infernal. Comme on dit, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'en sort jamais alors. Tout à fait. D'ailleurs, tu parles d'un sujet que je n'ai pas sur moi devant moi mais qui est très important à parler, c'est aussi la difficulté au niveau affectif et sexuel. Ce n'est pas évident à une personne obèse de trouver l'amour parce que tellement qu'ils se font rejeter dans les sites de rencontres parce que dès qu'on est obèse, tu n'es pas forcément… Il y en a qui te trouvent laid, qui te trouvent moche, tu te fais rejeter par ça. Mais ça aussi, c'est difficile. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'affection, de tendresse, même amicalement. Mais rien qu'amicalement, on les rejette parce que l'obésité dérange. Et ça, je trouve ça immonde. C'est ce genre de personnes qui traitent les obèses comme des mères. Même amicalement. Moi, je trouve ça honteux. Et ce n'est pas évident non plus dans le côté sexuel. sur le plan sexuel. Il y en a certains qui en vivent. Il y en a certains qui… Il y a certains couples, heureusement, qui sont entre obèses. Il y a des couples obèses, entre obèses, etc. Mais je peux vous dire que c'est très difficile dans la majorité des cas de trouver l'amour en tant qu'obèse. Moi, je trouve ça tellement dégueulasse la manière que les gens rejettent les obèses dans les rencontres. Moi, je trouve ça immonde. Ça, c'est mon avis personnel aussi qu'il fallait que je souligne. Quelque chose à rajouter sur ça ? Ève aussi ? Non. Non, non. Je trouve que tu as tout à fait raison. Il faudra que je le souligne aussi. Alors, maintenant, une question qui va vous paraître bizarre. On va un petit peu commencer petit à petit à revenir sur le sujet diététique. Mais c'est une question tellement bizarre mais qu'il faut poser. D'après vous, pourquoi on mange ? Déjà, pour combler un manque affectif. Ah non, 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 non. Déjà, pourquoi on mange ? Numéro 1. Ah, pour notre organisme ? Pourquoi on mange d'abord ? Premièrement, comme tu as dit, c'est presque ça. On mange parce qu'on n'a pas le choix de manger. Notre cœur a besoin de nourriture dans le corps. Donc, on est obligé de manger. Seul problème, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et quelle quantité on consomme. Tout simplement. Est-ce que vous auriez d'autres pourquoi on mange aussi ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments pourquoi on mange ? Moi, j'en vois plein d'autres. J'aime bien parce que j'entends des chuchotements derrière. J'adore. Pourquoi on mange sinon ? Il y a deux personnes à côté de moi. Et alors, elles parlent, elles discutent. Pourquoi ? Désolée. Non, non, mais ce n'est pas grave. Ils ont le droit aussi de discuter librement. Elles. Elles. Il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi on mange sinon ? Il y a d'autres raisons. Allez. Pour des raisons médicales, par exemple. Les raisons médicales. Pour être en forme. Voilà. C'est un petit peu ça. Oui. Pour le bon fonctionnement de notre organisme. Pour nous apporter tous les nutriments que notre organisme a besoin pour bien fonctionner. Alors, déjà, on peut manger parce qu'on peut avoir une baisse de tension. Donc, il faut qu'on ait un petit peu de petits sucres pour que ça remonte. Et puis, parce qu'on est fatigué aussi. Quand on est fatigué, on a un petit peu besoin de se ressourcer. De se ressourcer aussi. Il faut récupérer des forces aussi. On mange parce que pour certains, c'est l'heure de manger. Ah, il est 9h. C'est l'heure de manger. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas avoir une horloge dans la tête non plus pour manger. Il n'y a pas maîtrise 8h pile, donc il faut manger. Mais malheureusement, il y en a plein qui font que j'aime comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il y en a aussi qui mangent par plaisir, par gourmandise. Mais ça, ce n'est pas forcément bien. Sachant que la gourmandise, on l'a déjà dit, c'est un vilain péché. Oui. On l'a déjà dit, ça. Faites la bourre à la place. Et souvent, la gourmandise engendre la prise de poids. Il ne faut pas l'oublier. Tu parlais des nutriments, Ève, ça tombe bien. Est-ce que vous saviez combien un homme normal, alors je parle quand je dis normal, un poids normal, combien a besoin de kilocalories par jour un homme et combien a besoin de kilocalories une femme ? Je parle en poids normal. Alors là, par jour. Ça, ça dépend de sa taille. Ça, tu l'as appris. Je suis désolé, ça. Je sais plus. Ça, tu l'as appris. Ça dépend de sa taille. Non, je parle de poids normal. Je n'ai pas parlé de taille. Je parlais en IMC normal. C'est mieux comme ça. En IMC normal. Je ne sais plus. Besoin calorique par jour. Mais 1600 calories pour une femme ? Non. 1800 ? C'est 1800 pour une femme, oui. Et pour un homme ? 2000 calories ? Non. 2200 ? Tom, tu as dit combien ? 2200. C'est 2200 pour un homme. Et plus le poids est élevé, moins de calories il faut. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement con. Il faut baisser la consommation en calories pour espérer perdre du poids, tout simplement. Voilà. Mais malheureusement, tu es obligé de te restreindre sur certains trucs, notamment sur des plaisirs et tout ça, pour espérer perdre du poids. pour cela, il faut d'abord, un, bien regarder les étiquettes des produits que vous achetez. Il faut faire très attention. Vous savez comment ça fonctionne les étiquettes d'ailleurs des produits ? Comment ça fonctionne ? Par rapport aux lipides, par rapport à tout ça ? Ça, c'est les nutriments. On en parlera après, mais effectivement, c'est ça. Il faut d'abord que les étiquettes, c'est pour combien de grammes ? Ça parait con ce que je vous dis, mais c'est très essentiel. C'est la base. C'est la base pour perdre du poids, ce que je vais vous dire. C'est une base. Combien de grammes ? 30 grammes. Ah bon ? Parce que pour toi, dans les étiquettes, tu regardes, pour 30 grammes, il y a tant de lipides. Non, jamais. Vous savez combien ? C'est pour 100 grammes. C'est pour 100 grammes, il y a autant. 100 grammes. C'est 100 grammes à chaque fois. Donc faites attention, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous regardez, quand vous achetez un aliment qui fait 300 grammes, c'est un exemple que je vous fais. Vous avez surveillé bien parce qu'ils mettent bien les étiquettes pour 100 grammes. Donc ils vont faire les conversions à chaque fois. Donc ça veut dire que si vous avez acheté 300 grammes, il faut multiplier par 3 parce que vous achetez 300 grammes. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'il faut faire à chaque fois les conversions, les calculs, vous faites 100 grammes multipliés par tant de grammes que vous achetez. Ça, c'est le gros problème et qu'il y en a beaucoup qui font comme erreur, notamment dans les produits laitiers, dans les produits... dans les produits, comment dire, les surgelés, les plats préparés, etc. À bannir les plats préparés si on ne veut pas prendre de poids. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a plein qui ne font pas attention à ça. C'est-à-dire, je sais que ça bannir. Moi, personnellement, je n'en prends pas. Mais je peux dire qu'il y en a qui ne font pas attention à ça. Et même les sodas. Même quand on a appris, il faut faire attention aux sodas parce que ça ballonne l'estomac, etc. Et le sucre, il y a dedans déjà. Alors le sucre, pour vous, quel est le plus important pour perdre du poids ? C'est les lipides ou les glucides ? Quel est le plus grave ? Quel est le plus important ? Les lipides. Effectivement. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Et là, je vais vous apprendre peut-être quelque chose que vous ne saviez pas et que j'ai appris. Et là, je pense que beaucoup de monde ne le savait pas. Je vais vous dire pourquoi. Les lipides, un gramme de lipides correspond à 9 kilocalories. Un gramme. Vous faites 100 grammes, vous multipliez par 100, ça veut dire que ça fait 900 kilocalories. Ça veut dire que 100 grammes de lipides correspond à 900 kilocalories. Sur les 2200 que vous avez besoin par jour, ça va très vite. Je vous le dis. Concernant les glucides, vous savez combien ça fait de kilocalories ? Pour un gramme ? Je ne sais plus. C'est 4. Vous avez vu que les glucides, c'est moins grave que les lipides. Mais il faut faire attention quand même. Les glucides, c'est 4 kilocalories. Après, tu parlais de nutriments. Quels sont les autres nutriments essentiels qu'on a besoin dans notre corps ? Déjà, je dirais qu'il faut suivre la pyramide alimentaire qui commence par l'eau. Ensuite ? Puis, je dirais, attends, c'est encore quoi ? Je ne sais plus, c'est pas le féculent. Non, le féculent, non. C'est les nutriments. Les légumes, fruits. Non, nutriments. Non, fruit, il y a des glucides. Il y a des glucoses dedans. Il y a des fructoses plutôt. Ça ira plus vite. Alors, je vais vous dire, il y en a 6 nutriments essentiels. Lipides, glucides, on l'a dit. Ensuite, il y a quoi en troisième position ? Protéines. Protéines, ça fait 3. Ensuite, il y a manque 3. Donc l'eau, je l'ai entendu, ça fait 4. Il y a manque 2. Quels sont les 2 qui manquent ? Je ne me souviens plus. Ah, les cours de diététique sont de retour. Ça te fait bizarre. Moi, je les ai devant moi. Moi, je connaissais. Je ne sais plus. Si je vous dis ABC, ça vous fait penser à quoi ? Les vitamines. Les vitamines. Et ensuite, il y en manque un ? Les sucres ? Non, le sucre, c'est glucide. Il manque les minéraux. Ah, les minéraux. Voilà. Donc, lipides, glucides, protéines, vitamines, minéraux et de l'eau. Voilà les nutriments essentiels pour le corps. Et vous savez combien notre corps est constitué d'eau ? 95%. C'est ça, oui. De mieux en mieux, toi. toi, 70%. C'est 70%, oui. Effectivement. Notre corps est constitué de 70% d'eau et d'où, pourquoi l'eau ? Et vous savez que l'eau est beaucoup plus importante que la nourriture. Même si on a besoin de nourriture pour l'énergie, pour le fonctionnement du corps, notamment les lipides. mais l'eau est quand même... Et d'ailleurs, dans la pyramide alimentaire, là-bas, c'est l'eau. C'est l'eau. Parce que notre corps est constitué d'eau. C'est pour ça que c'est plus essentiel. Et quand tu veux maigrir, il faut boire de l'eau. Bien sûr. Et que de l'eau. Oui, d'eau, moi, je ne vais pas parler d'autre chose. J'ai juste dit eau. Oui, mais quand tu dis eau, il faut éviter de dire gazeuse, par exemple. Par exemple. L'eau gazeuse, disons que ça favorise les ballonnements. C'est surtout ça. Vous ne saviez pas, mais vous savez pourquoi on a besoin de lipides ? Parce que même si il faut faire très attention aux lipides, on en a besoin des lipides. Notre corps a besoin de lipides. Vous savez pourquoi ? Notre corps a besoin de graisse pour justement en faire, pour lutter contre le foie, contre l'eau, l'hiver. Voilà, parce que ça tient chaud. On appelle ça là... Alors ça, vous ne savez pas, c'est le terme biologique, c'est la thermogénèse. Oui. Ensuite, alors ça, peut-être que vous n'allez pas le savoir, c'est que d'abord, parce qu'ils constituent les membranes cellulaires. Ensuite, ça sert de transport et message hormonaux. Ensuite, comme on a dit, ça tient chaud. Et enfin, ça protège des organes. Les lipides protègent les organes. Et ça, par contre, c'est très important. C'est pour ça que les lipides sont essentiels. Et c'est pour ça qu'on nous fait manger des féculents. Ça va, vous suivez ? Oui. Voilà. Donc, concernant prévention, je vais revenir après sur la diététique, sur ce qu'il faut manger. Donc, chez les enfants, si la situation est installée à la puberté, le risque de rester en surpoids ou obèse est élevé entre 50 et 70 %. Il est donc essentiel d'intervenir dès l'âge de 6-8 ans en incitant l'enfant à prendre de bonnes habitudes alimentaires et à bouger plus. Donc, aller à l'école à pied, par exemple, choisir des sports plaisir, etc. Et chez l'adulte, en simple surpoids, l'objectif est avant tout de ne pas prendre de poids et d'essayer d'adopter un mode de vie où dépenses et consommation énergétique qui se compensent. Donc, les régimes draconiens sont néfastes. Dans 95 % des cas, le poids initial est repris, voire dépassé. Il est préférable d'essayer de changer en douceur et durablement son comportement alimentaire en restreignant l'apport calorique. D'ailleurs, ça a été prouvé que les régimes trop sévères où tu changes complètement ton mode d'alimentation et une fois que tu reprends ton mode d'alimentation parce que tu as soi-disant bien maigri, non seulement tu reprends ton poids mais tu prends 30 % normalement sauf qu'en rythme a peur en plus du poids que tu as perdu. Tout à fait. Alors justement, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure mais est-ce que vous connaissez des traitements contre la mousité ? Les faux traitements qu'on te dit prenez ci, prenez ça et vous maigrirez ? Ou autre chose ? Quand je dis traitement, ça peut être des médicaments, etc. Est-ce que vous connaissez des traitements contre l'obésité ? Oui, ils en font la pub en ce moment comme en mincir avec un numéro de téléphone. Ça, c'est l'alimentation. Les régimes alimentaires. c'est les Slim Fast et tous ces genres de choses. Ça, tu t'alimentes. Mais je parle de traitements, médicaments. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous en connaissez ? Non, pas du tout. Pas moi. Et toi, Ève ? Non, je ne vois pas. Forcément, parce que ça n'existe pas. Il n'existe aucun traitement, médicaments contre l'obésité. Est-ce que vous connaissez le seul traitement qui peut traiter l'obésité ? Enfin, le traitement qui traite, c'est logique. Quel est le seul moyen ? Pour moi, c'est déjà manger, ce n'est pas faire régime, c'est prendre une alimentation saine, bouger, prendre le moins possible la voiture, surtout pour aller chercher la baguette, etc. En profiter pour faire des marches. Si on prend les transports en commun, descendre deux arrêts avant notre arrêt, faire les courses à pied, prendre un petit caddie, tout bête, parce que tout le monde a des magasins autour de soi, on peut faire les courses à pied. Attention, je vais te dire une chose parce que j'en parlerai tout à l'heure, avoir une activité physique, ça ne fait pas maigrir. L'activité physique ne fait pas maigrir, ça stabilise le poids. Mais il ne faut pas prier, c'est par exemple la marche, ça fait fonctionner la circulation sanguine et la circulation sanguine va faire que la graisse va moins s'accumuler. Oui, mais ça ne fait pas baisser le poids, l'activité physique. J'en parlerai tout à l'heure en détail. Oui, mais si ça peut empêcher les cellules graisseuses de s'accumuler, c'est déjà pas mal. Alors ça, c'est la méthode douce. Est-ce que tu connais la méthode plus radicale au niveau traitement, au niveau pour traiter l'obésité ? D'ailleurs, ça sera un sujet qu'on évoquera en février prochain. En dehors de changer son alimentation pour une alimentation saine et de se bouger un peu plus, je ne vois pas. Eh bien, c'est la chirurgie tout simplement. Eh oui. Qu'est-ce que tu en fais de tous les anneaux ? Oui, la sleeve, le bypass. C'est quand même, je veux dire, dans les extrêmes. C'est dans les extrêmes, mais c'est aussi une méthode radicale pour ceux qui n'arrivent pas à perdre du poids. Alors moi, personnellement, j'ai failli, j'avais envisagé un bypass, on me l'avait même proposé. Sauf que là, aujourd'hui, je commence à me traiter, j'arrive à me soigner moi-même. Donc le bypass, le seul problème, c'est que pour moi, c'est un peu risqué. J'en parlerai beaucoup plus en détail quand on fera ce sujet des chirurgies en février. Mais je le conseille, à la fois je le conseille, à la fois je le conseille pas. À la fois je le conseille pour ceux qui n'arrivent pas à maigrir du tout. Et à la fois je le conseille pas si vous arrivez à maigrir justement, si vous arrivez à perdre du poids. parce que si le but c'est de perdre 40 kilos en un mois, oui c'est vrai, mais derrière je peux vous dire qu'il y a des conséquences parce que côté alimentation, la sleeve c'est à vie. Ça veut dire que si tu fais une opération de sleeve et que tu perds du poids, tu manges comme un bébé. C'est irrémédiable. Vous ne pouvez pas récupérer après. Vous mangerez à vie à vie. C'est-à-dire que le stomac sera réduit à vie. C'est irrémédiable. On ne pourra pas revenir en arrière après. Donc c'est le seul risque qu'il faut quand même souligner. J'en parlerai de toute façon plus en détail en février prochain. Mais je le conseille uniquement vraiment pour ceux qui sont en obésité morbide de façon sévère auxquelles leur santé est en danger. Là, oui, c'est très important. Je le conseille uniquement dans ces cas-là. Les opérations. Les personnes qui ont de l'obésité morbide, une fois qu'elles perdent du poids, elles se retrouvent avec des peaux pendantes, etc. Donc elles passent quand même de toute façon à la chirurgie d'une façon ou d'une autre. Alors, on va revenir sur la diététique. Alors, ça y est, je vais pouvoir questionner certaines personnes. Alors, quels sont les remèdes ? Comme a dit Ève, et je suis totalement d'accord avec Ève, de toute façon, le remède le plus efficace reste la bonne alimentation. Voilà. Pour maigrir le mieux et le plus sainement possible sans rien, c'est de bien manger. Quelles sont pour vous, s'il vous plaît, les bases d'une bonne alimentation ? Il faut des féculents. Alors, je n'ai pas dit ce qu'il faut manger, j'ai dit quelles sont les bases. Premièrement, il faut manger combien par jour ? Combien de fois par jour ? Trois fois par jour. Normalement, ce qui est bien, ce serait quatre. Trois fois par jour ? Eh bien, c'est trois. C'est trois fois par jour. Ce qui serait bien, ce serait quatre parce que comme ça, on diminue les proportions des repas et on se permet de faire un quatrième repas. C'est-à-dire que toi, ce qui t'embête, c'est entre le midi et le soir parce qu'entre le matin et le midi, c'est largement faisable. Mais ce qui est plus difficile, c'est entre le midi et le soir parce qu'il y a un énorme trou entre midi et 19h, par exemple. C'est ça que tu veux dire. Il y a sept heures d'attente pour manger après. Voilà. D'accord. Mais en principe, c'est trois et il faut éviter les grignotages. Justement, comme ça, ça évite le grignotage justement. En fait, il y a pas mal de médecins qui disent, il y avait un médecin qui, je crois, qui avait fait un livre et tout le monde disait que c'était juste. C'est je maigris en mangeant dans le sens que il vaut mieux faire des petits repas mais plus réguliers que des gros repas une fois par jour, par exemple, ou deux fois par jour. Concernant l'eau, combien par jour ? Normalement, c'est un litre et demi à deux litres. C'est un et demi. Effectivement. Deux, ça fait un peu beaucoup après. Deux litres, c'est plus en été. Sinon, c'est un litre et demi par jour. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez de manger le matin au petit-déj ? Alors là, c'est là. On va voir si les leçons de diététique ont servi à quelque chose. C'est là que je vais pouvoir tester. Donc toi, tu dis biscotte. Biscotte avec du beurre. Combien de grammes de beurre ? C'est 30 grammes. Et la tarte sur la tête, tu la veux ? Tu vas avoir 30 grammes. Combien toi, Eve ? C'est beaucoup. Combien de grammes, Eve, pour toi ? C'est 10 grammes. Il y a des grammes, déjà. C'est 10 grammes. Effectivement. Et pour toi, il faut une biscotte ? Pain complet, moi je dirais. C'est du pain complet, oui. Depuis quand il faut une biscotte ? Alors le matin, voilà ce qu'il faut. Voilà le conseil qu'il faut. Pain complet avec 10 grammes de beurre. Ou alors, des céréales complets, mais j'ai bien dit complets. Oui, complets, oui. Donc soit vous prenez des muesli, c'est-à-dire à base de fibres si vous préférez. Voilà, c'est ce que j'adore. Alors, je vais vous dire une chose, j'ai testé un truc il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un test, parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé dans le centre diététique, c'est les Holbran. Franchement, c'est écœurant, mais d'une force. T'as du vomi ou une chiasse de bébé, je ne sais pas, mais franchement, c'est très bon. C'est peut-être certes très bon pour la santé, mais côté goût, c'est infecte comme tout. Franchement, je ne vous le conseille pas. Franchement, plutôt, je vous recommande du pain complet. C'est pour moi le meilleur. Combien de tranches de pain complet, en fait, on n'a pas dit ça ? Une ou deux, je crois. Deux. Voilà, on a dit deux petites tranches de pain complet. Deux maximum. Voilà, ça c'est très important. Donc, faire très attention à la quantité. Donc, ça c'est le matin. Donc, évidemment, un bol de chocolat ne fait pas de mal. Vous pouvez en prendre. Du chocolat au lait, ça ne fait pas de mal. C'est autorisé. Le sucre, attention par contre. Sucre, qu'est-ce que vous conseillez en sucre ? Sucralose. Le sucre de fruits. Moi, je conseille plus le fameux sucralose. nous, c'est de l'édulcorant, mais le sucralose, c'est ce qu'on... Ce n'est pas forcément recommandé par les diététiciennes, mais à la fois, c'est ce qu'il faut éviter. Disons qu'il faut éviter les sucres normaux. C'est ça qu'il faut éviter. Alors maintenant, là, on va rire. Qu'est-ce que vous commandez le midi et le soir ? Alors là, je voudrais franchement le menu complet. Qu'est-ce qu'il faut ? Avec les quantités. De la viande. Alors là, les protéines, normalement, si je me souviens bien, c'est... Par exemple, si tu fais 60 kilos, tu dois prendre 60 grammes de protéines. Alors, où c'est qu'on trouve le plus de protéines ? Dans la viande. La viande, mais... Les légumes secs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle légumes secs ? Lentilles... Sachant que lentilles, lentilles secs. Ne prenez pas des lentilles en boîte. Non, non, sèches. Il y en a plein qui peuvent croire que les lentilles, il faut les prendre des saucisses lentilles en boîte. Non, il faut prendre des lentilles secs. Des lentilles en sachet. Donc ça, c'est important. Ensuite, pois chiches. Il ne faut pas les oublier, ceux-là aussi. Oui. Les pois chiches. Vous avez d'autres idées ? Haricots blancs. Haricots blancs, mais bon, je ne vous raconte pas la nuit après pour les flatulences. Mais quoi, c'est bien l'hiver ? Comme ça, tu as le chauffage central. Les flatulences, après, ça donne, je vous le dis. Donc, après, il y a d'autres protéines que vous avez oubliées. Il y a le poisson. Oui. Le poisson. Le poisson, le cabillaud notamment. On va dire protéines animales. Voilà. N'oubliez pas tous les poissons blancs. Vous savez, les petits rectangles, les petits poissons blancs, les cabillauds. Il faut mieux manger un poisson extrêmement gras que la plus maigre des viandes. Moi, je prends du cabillaud. Vous savez, les poissons blancs, là, en rectangle, là. C'est très bon. Ou je prends, alors ça, je peux me permettre, c'est des petits croquettes de poissons. Mais ça, ce n'est pas forcément le plus recommandé. Mais ça va, ça passe à ça. Oui, mais fais gaffe à la chaplure parce que ça a tendance, si tu les fais cuire avec de la matière grasse, ça absorbe tout ça. Si je dois me restreindre sur toutes les alimentations, autant manger que de la soupe tous les jours, je vous le dis. Je fais déjà pas mal d'efforts, il faut quand même... mais tout ce qui est pané, tout ce qui est pané, c'est une éponge à graisse. Et bon, ça va, ce n'est pas non plus grave, grave. Ce n'est pas tous les jours non plus. D'ailleurs, moi, tout ce qui est pané, quand j'avais le four, je le faisais au four. Donc, sans matière grasse. Et puis, dans les hôpitaux, qu'est-ce qui nous... pour les protéines, n'oublions pas, ils nous font gonfler avec quoi dans les hôpitaux pour les protéines ? Honnêtement, si vous savez. Qui dit protéines, dit... Je vous le dis, c'est le fromage blanc. Ah, le fromage blanc, oui. le fameux fromage blanc à base de protéines. Alors là, qu'est-ce qu'on nous... Pour manger protéines, dans les hôpitaux, c'est fromage blanc, fromage blanc, fromage blanc, reformage blanc, et rien que du fromage blanc. Mais pourtant, le fromage blanc a des bonnes... Il y a beaucoup de qualités avec le fromage blanc, on en parlera après, plus tard. Donc, on continue. Qu'est-ce que vous mettez dans le menu ? Donc, vous avez dit protéines. Ensuite. Donc, les légumes. Les légumes. Est-ce que oui ou non, on peut en manger à volonté ? Oui. Oui. Oui, on peut en manger à volonté. Alors, évitez non plus de manger deux kilos de légumes aussi. Ça ne vous servira à rien. Mais en revanche, si vous avez encore faim, parce que ça peut arriver, si par exemple, le midi ou le soir, vous mangez, mais que vous avez encore faim, vous pouvez remanger des légumes derrière, mais que des légumes. Et c'est ce qui est bien, c'est les soupes, mais alors, avec les légumes entiers. Pourquoi ? Parce qu'une soupe, quand tu l'as avec les légumes entiers, coupe plus vite la faim qu'une soupe mixée. Ah oui, 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 mais avant un mixeur, tu vas dire, tu fais les légumes, tu mixes et hop, ça te fait directement la soupe. Je n'ai jamais fait ça encore, mais je ne sais pas si j'arriverai à faire ça. Quand tu manges, c'est vrai, quand tu prends une soupe avec les légumes, donc en morceaux, et une soupe, tu fais le test, tu vas voir, un jour, prends une soupe avec les légumes en morceaux, et le lendemain, prends une soupe mixée. Et bien, je peux t'assurer qu'avec la soupe mixée, tu vas vouloir te servir une deuxième fois parce que tu auras encore faim. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un menu ? Donc, les féculents. Oui, alors féculents, qu'est-ce qu'on privilégie ? Alors, combien de pommes de terre ? Combien de pommes de terre ? Deux. Maximum. Deux maximum. Combien de pâtes et de riz ? Cuit. Ça dépend si c'est complet ou pas, déjà. Alors déjà, je privilégie complet. Déjà, je recommande complet. Déjà, premièrement, ça c'est ce que je vous dis. Je l'ai découvert. Franchement, j'ai découvert les pâtes complètes. C'est délicieux. Moi, j'aime bien, personnellement. C'est un goût différent, mais ça passe largement. Et combien il faut ? C'est 60 grammes ? Combien ? Cuit. Cuit, cuit, cuit. Pas comme un oiseau, mais cuit. Cuit, c'est 60 grammes ? Non, c'est 100. On peut aller jusqu'à 100. 100 grammes cuits de riz complet ou 100 grammes cuits de pâtes complètes. Je privilégie les complets. Vous pouvez faire de la purée aussi, mais doucement. Pas besoin de faire deux sachets de purée non plus, mais un petit peu de purée, ou même, on va dire, purée, je ne sais pas combien il faut de grammes, mais je crois que c'est 100 grammes. Faut attention à la consistance, à la quantité. Il vous manque un élément. L'eau. Alors, l'eau, bien sûr, évidemment, et il manque encore quelque chose. Les féculents, on a dit. Légumes, féculents, protéines. Le produit laitier. C'est le produit laitier. Ah, produit laitier. Voilà. Yorke nature ou fromage blanc. Ou un fruit. Oui, ou un fruit, oui. Il ne faut pas l'oublier, le fameux fruit. D'ailleurs, le fruit qui est recommandé le matin, avec le petit déjeuner, qui est recommandé en plus du pain complet et des céréales. Il ne faut quand même pas l'oublier, histoire d'être bien en forme le matin. Alors, donc, on a tout dit. Légumes, féculents, protéines, donc la viande, poisson ou poisson, laitage. Par contre, il faut éviter les doublons. Explication. Vous savez pourquoi on parle de doublons ? Si vous mangez un yaourt, par exemple, à la fin, ne mettez pas du fromage blanc dans votre cuisine. Voilà. Par exemple, ne faites pas du cocombre au fromage blanc et à la place du yaourt à la fin, faites un fruit. C'est un exemple. Il faut éviter les doublons. doublons de protéines. Par exemple, il ne faut pas manger trop de protéines non plus. C'est ce qu'on m'a dit. Par exemple, si tu fais des pâtes bolo, que tu as déjà mis du fromage dans tes pâtes, tu manges un froid à la fin. Voilà. C'est un exemple. Alors, premier transit, comme tu as dit, Yves, c'est les légumes secs, donc lentilles, pois chiches. Toujours faire attention à la quantité. Et par contre, autre règle, règle importante, on a dit trois fois par jour. Oui, mais il ne faut pas sauter les repas. Alors, ça, c'est mon défaut. J'essaye de temps en temps d'en faire deux par jour, mais trois par jour financièrement, c'est chaud. Ce que les diététiciennes ne comprennent pas, et ce n'est pas évident, manger trois fois par jour financièrement, tout le monde n'a pas les moyens de manger trois fois par jour. C'est sûr. Le problème, il est là. Mais pour que l'effet soit, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas, il faut éviter de sauter les repas. Pour éviter, malheureusement, un effet yo-yo à l'estomac. Parce que vous savez pourquoi l'estomac, à un moment, il ne va pas comprendre. C'est-à-dire, vous mangez, s'il voit que ça ne mange pas, il va stocker à un moment. Oui, et c'est pour ça qu'on grossit. Oui, c'est ça. Aussi, parce qu'on ne mange pas, donc l'organisme fait des réserves. C'est ça. Donc, il stocke sous forme de réserve, et après, plus tard, ça va forcément, un jour ou l'autre, descendre. mais ça va stocker à un moment, parce que l'estomac ne comprend rien. Un coup, on mange, un coup, on ne mange pas, un coup, on mange beaucoup, un coup, on mange très peu, etc. C'est surtout le cerveau qui fait ça. Oui. D'ailleurs, en parlant du cerveau, vous savez, quel est le nutriment que le cerveau a besoin ? Le sucre. C'est le sucre. Et ça, ça paraît contradictoire. Le sucre est l'élément qu'il faut pour le cerveau. Alors que, comment, c'est-à-dire pour être en forme, il faut que le cerveau a besoin de sucre. Mais il faut faire attention à ne pas prendre beaucoup de sucre. C'est pour ça que le matin privilégie de manger des fruits, pour que le cerveau soit bien en forme aussi dès le matin. Oui. C'est aussi pour ça. Autre chose, combien de temps doit durer un repas ? 30 minutes. Attends, une demi-heure. Non, c'est 20. Minimum. 20 minimum. 20 minutes. 20 minutes minimum. 30 minutes, vous préférez, mais le minimum, c'est 20. Donc, Jean Cognin qui est devant moi, qui mange en 5 minutes chrono tout ce qu'il mange, n'est-ce pas ? Et toi, tu sais qu'il faut manger de 20 à 30 minutes. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Et pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, c'est une habitude. C'est une habitude. D'accord. Normalement, on dit que quand on met quelque chose dans sa bouche, il faut pouvoir le mâcher 30 fois avant de l'avaler. Surtout pour ceux qui sont opérés. Il faut encore plus mâcher quand on est opéré en plus. Je tiens à le dire. Autre chose, donc, comme on a dit, autre règle, c'est d'éviter de se resservir. Oui. Sauf, comme on l'a dit, les légumes. Sauf les légumes. Évitez de se resservir, sauf si la seule chose que vous pouvez vous permettre, c'est les légumes. Ah oui, et autre chose très importante aussi, ce qu'on dit, c'est qu'évitez de prendre des assiettes trop grandes. Dans le sens, l'assiette elle-même, tu vois, plus l'assiette est large, plus on a tendance à la remplir. Si jamais... C'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais forcément, plus l'assiette est grande, plus ça t'incite à mettre plus d'aliments. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Surveiller à la dimension des vaisselles que l'on prend. Oui. Parce que ça aussi, ça favorise à manger plus et donc, voilà, à grossir plus aussi. Mais dans le cas justement où vous faites trop de nourriture et qu'il reste de la nourriture, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Il y en a certains qui s'obligent à terminer leur assiette parce que, voilà, c'est dans l'éducation, on a toujours dit oui, il faut terminer son assiette parce que si tu termines pas ton assiette, ce n'est pas poli. Et il y a certains parents, par exemple, qui obligent leur enfant à terminer leur assiette alors que l'enfant n'a plus faim. Il faut déjà écouter sa sensation de, sa satiété. Donc écoutez, si notre organisme nous dit je n'ai plus faim, eh bien, il faut arrêter et pas se forcer à terminer l'assiette. Eh bien, la méthode la plus simple, c'est que s'il y a des restes et que vous, voilà, que vous avez dépassé une certaine quantité qu'il ne faut pas dépasser, eh bien, pour les restes, vous les congelez et vous les prenez le lendemain. Voilà, c'est la méthode la plus simple. Vous congelez vos restes et vous les mangez le lendemain. C'est tout con. C'est comme ça. Ou au frigo, si c'est faisable, si ça peut tenir 24 heures. Nous, c'est ce qu'on fait, il a des restes, ce n'est pas grave, ce sera pour demain. Oui, mais c'est mieux de congeler parce que s'il te reste dans le frigo, ça va t'inciter à manger ce qu'il y a dans le frigo. Tandis que congeler, tu ne vas pas manger congelé. C'est aussi une bonne méthode, ça aussi. Alors, pour l'eau, qu'est-ce qu'il faut éviter par rapport à l'eau pendant le repas ? Il y a quelque chose à éviter. Boire en mangeant. Exactement. Il faut éviter de boire pendant le repas. Il faut boire avant et après le repas. Vous savez pourquoi ? Parce que... Attends, ça empêche la digestion ? Pas tout à fait. Tu sais pourquoi ? Non. Il ne sait pas. En fait, il ne sait rien du tout. Est-ce que tu sais, toi, tu dis que ça empêche la digestion. Non, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ça empêche les sucs gastriques de dissoudre correctement les aliments. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que souvent, l'eau, ça gonfle un peu les aliments. Voilà. Effectivement, ça empêche la bonne digestion et à la fois, ça gonfle certains aliments et ça empêche des bons transits. Il ne faut pas... D'où pourquoi il faut éviter de boire de l'eau comme ça. Concernant les fibres alimentaires, vous savez à quoi ça sert ? Les fibres ? Parce qu'on parle beaucoup de fibres, vous savez à quoi il sert ? Allez au faire caca. C'est presque ça. Les fibres alimentaires servent à capter le mauvais cholestérol et avoir un meilleur transit. Donc, le meilleur transit, c'est bien faire caca comme tu dis, mais ça sert aussi à capter le mauvais cholestérol. Vous voyez que ce n'est pas forcément des mauvaises nouvelles. Autre chose, alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris qui est très, 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 très important, c'est concernant le sel. Concernant le sel, est-ce que vous savez combien un homme a besoin de consommer de sel par jour ? Je crois que c'est 6 grammes. Ce n'est pas loin, c'est 5. 5 grammes par jour. Est-ce que vous savez en réel combien on consomme par jour ? Dans la réalité ? 10, 12 grammes ? C'est 14 en moyenne. 14 en moyenne ? Ça fait le double. Donc, en fait, le conseil très simple pour le sel, il faut l'utiliser uniquement en cuisine, mais pas à table, pour éviter d'en consommer plus et d'éviter de dépasser un certain seuil de consommation de sel. Vous savez pourquoi si on consomme trop de sel, qu'est-ce qu'on risque derrière ? Rétention d'eau. C'est plus autre chose. Problème cardiaque ? Pas loin. Encore autre chose. Ça a durci les artères ? Oui, déjà. Déjà un, mais il y a autre chose aussi, c'est que ça a fait augmenter la tension. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Autre conseil, on peut parler de fruits secs aussi. Les fruits secs, c'est conseillé recommandé. Petite recommandation. Les fruits secs, d'ailleurs, c'est très bon. Les fruits secs, donc aussi bien à menthe que bananes, pommes, etc. Parce que ça apporte plein de nutriments pour notre organisme. Mais bien sûr, il ne faut pas exagérer. Normalement, on dit qu'il faut manger une poignée de fruits secs par jour. Alors, vous savez que les fruits secs, c'est cher. C'est très, très cher. Il y a quand même un magasin auquel vous pouvez y aller et que les prix sont très raisonnables, je peux vous le dire. C'est Lidl. N'hésitez pas à aller chez Lidl pour acheter des fruits secs. C'est le magasin où c'est vraiment le plus abordable et le moins cher au niveau des fruits secs. Oui, d'ailleurs, vous avez fait nos courses tantôt au Lidl. Ah bon ? Très bien. C'est cool. Oui, parce qu'en Belgique aussi, ça existe, Lidl. Je sais, parce que ce n'est pas français, Lidl, d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une marque française, Lidl. C'est normal. Merci, Ève. En tout cas. Je ne veux rien. Alors, on parlait de magnésium tout à l'heure. Les chocolats. Pour éviter, justement, de consommer du chocolat. Est-ce que vous savez lesquels sont les produits qu'on peut consommer ? Toujours à faible quantité, mais à la place du chocolat, qu'est-ce qu'on peut consommer ? La banane. Bravo, Ève. La banane en magnésium. Tu me la refors, Ève. Surtout qu'il faut faire très attention à la banane à cause des glucides. La banane, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Si vous consommez de la banane, prenez-en un demi par jour et pas un. Évitez d'en faire un par jour. Un demi, c'est très bien. Vous pouvez. Alors, à la place du chocolat, vous pouvez manger quoi ? À la place. Allez, je vais vous donner des indices. On va parler des fameux... des fameux gras insaturés. Des céréales ? Non, mais pas loin. C'est pas loin. D'ailleurs, ça fait partie des céréales. D'ailleurs, on peut mettre ça dans les céréales. Les noix, par exemple. Les noisettes. Les amandes. Mais à faible quantité. Très important de dire. Concernant les boissons gazeuses, y compris l'eau gazeuse, sont déconseillées parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça dilate l'estomac. On l'a dit. Il y a autre chose que je voudrais vous conseiller que je peux dire aussi. On parle de la crème fraîche. Crème fraîche. Déjà, il faut éviter la 7%. Déjà, ça ne sert à rien. Tout ce qui est allégé, tout ça, il faut faire attention. En fait, un petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut prendre la crème fraîche à 15%. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec pour que ça passe mieux ? Il faut la faire en cuisson. Non. Toi, Eve, tu connais le conseil pour alléger une crème fraîche ? La diluer. La diluer, c'est-à-dire ? Mettre un autre liquide, soit de l'eau, soit du lait crémé ou... Non, non, c'est de l'eau. Il faut couper la crème fraîche avec de l'eau. Tout simplement. Autre méthode, à la place de la crème fraîche, vous pouvez mettre... Du fromage blanc. Du fromage blanc. Du fromage blanc, Le fromage blanc, ça passe à merveille. Fromage grec ou d'un truc comme ça. Fromage blanc, testez-moi, testez la cuisine au fromage blanc, vous ne serez pas déçus. Franchement, fromage blanc à 0%, bien sûr. Franchement, à la place de la crème fraîche, même par exemple, vos pâtes à la crème fraîche, tout ça, testez le fromage blanc, c'est délicieux. Alors, évitez surtout 7% déjà au goût, ce n'est pas terrible. Déjà, et de... Essayez au moins une fois, vous m'en direz des nouvelles, vous apprécierez en principe. Évidemment, faites bien cuire les pâtes parce que sinon, au niveau du goût, ça va être dégueulasse. Je vous le dis franchement. Ça dépend, il y a des personnes qui aiment bien les pâtes al dente, il y en a d'autres qui aiment bien un peu plus cuits, ça dépend aussi du goût de chacun. Oui, je sais, mais bon, comme le fromage blanc aussi, ce n'est pas de la crème fraîche, ce n'est pas forcément les mêmes goûts exactement, il faut faire attention aussi, voilà, il faut faire attention à ça. Il y a autre chose aussi et il faut faire attention aux produits allégés. Les produits allégés, ils ne sont pas forcément les plus recommandés. Il faut faire, à ce moment-là, très attention aux étiquettes, bien regarder les détails des étiquettes. Par exemple, les édulcorants, il faut faire très, très attention à tous les étiquettes. Laissez que les Américains, c'est les premiers consommateurs au monde de produits allégés et c'est les premiers à s'ouvrir d'obésité. Tout à fait. Parlant de viande, il y a une chose qu'on m'a appris aussi, c'est pour ça que les étiquettes sont d'importance. Vous savez, il y a par exemple dans les surgelés de la viande 100% boeuf. Alors, vous regardez et quand vous regardez les étiquettes, vous regardez, il y a finalement tel pourcent de boeuf et à côté 30% de dinde. Ah bon ? C'est du 100% boeuf, vous êtes sûr ? Et pourtant, il y a des étiquettes qui disent qu'il y a un mélange finalement de viande alors qu'on est censé manger que du boeuf. Imaginez que ça peut être dangereux pour ceux qui sont allergiques. Ça peut être dangereux. C'est pour ça que les étiquettes aussi a son importance parce qu'il faut faire attention aux... Voilà, il y a des qui sont par exemple allergiques à certains produits et malheureusement, on n'y prête pas attention à certains produits qui sont rajoutés sans qu'on y prête attention, sans qu'on le sache. D'où pourquoi il y a aussi l'importance de regarder les étiquettes. J'y tiens particulièrement. Parfois même, moi à certains moments, les filles étaient au régime sans lactose. Donc, je devais regarder tous les ingrédients. Même dans le jambon de dinde, de poulet, il y a du lactose. Oui, ah oui. Et bien, ceux qui sont allergiques au lactose, ceux qui font un rejet au lactose. Aïe aïe aïe, je vous le dis. Non mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'étiquette a son importance dans tous les sens du terme. un parce qu'il y a forcé, il y a peut-être des produits cachés. Voilà. C'est du courant. Le sucre entre autres. Voilà. Il y a beaucoup de produits. On dit qu'on doit surveiller son sucre ou son sel. Il y a énormément de produits que l'on consomme où il y a du sel et du sucre cachés. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était la partie diététique. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Du côté diététique, est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner ? Je dirais augmenter vos proportions de légumes, de fruits. Faites attention. Pas trop de fruits non plus. Parce qu'il y a quand même du sucre. Oui. De toute façon, vu le prix des fruits, t'inquiète, on ne va pas faire une surdose de fruits. Mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même du fructose. Il y a du sucre dans les fruits. Il faut faire attention aussi de ne pas trop consommer des fruits. Consommer plus de légumes, faites-le, mais faites attention de ne pas trop consommer de fruits. D'ailleurs, vous savez quels sont les fruits les plus sucrés ? La pastèque. La banane. La banane, oui. Il y a les raisins. Le raisin, oui. Il y en a un autre, je crois. L'ananas. Non, l'ananas, ça va encore. Ça passe. C'est dans la moyenne. Je sais qu'il y a les raisins. Je sais qu'il y a les bananes. Et il y en a un troisième. C'est pas la pastèque. Je crois pas que c'est la pastèque. Non, la pastèque, tu peux en consommer de la pastèque. Non, justement, elle est trop sucrée. Elle est trop sucrée. Non, il y a beaucoup d'eau. Donc, comme a dit... Non, c'est pas la pastèque. Je sais qu'il y a un troisième fruit. Je me souviens plus lequel c'est. Mais voilà. En tout cas... Non, le melon, tu peux. Le melon, tu peux largement en prendre. Aussi. Alors, là aussi, il faut faire très attention, c'est de pas trop consommer de pommes parce que les pommes sont très... Il y a quand même pas mal de sucre dans les pommes aussi. Mais moins que... Moins que certains fruits, heureusement. Alors... De toute façon, il faut manger de tout avec modération. Bien sûr. C'est ce qu'on dit. Mais il faut quand même... On peut manger tout, mais ça dépend aussi de la quantité lipide, glucide, etc. Voilà, c'est ça que je dis avec modération. Oui. Il vaut mieux manger, je ne sais pas moi, un quart de pomme avec une clémentine. Tu vois que tu varies les... Je veux dire, ton apport de fruits. Et comme ça, tu as un peu de toutes les vitamines. Ton corps a vraiment tous les nutriments qu'il a besoin. Alors, autre chose que je vais vous apprendre, on parle beaucoup de diététique, mais il y a autre chose qu'on a besoin pour que le poids fonctionne, c'est quel est l'autre élément qu'on a automatiquement besoin pour que ça marche, même si ça ne fait pas maigrir. L'eau ? Non. Physiquement. On a besoin de faire des activités physiques. Ah oui. Donc, sachez que d'abord, sachez que le fait que de beaucoup marcher et faire du sport ne fait pas maigrir. J'insiste lourdement là-dessus parce que... C'est d'ailleurs une des plus grosses gifles que j'ai prise dans la tronche, d'ailleurs, dans tout ce que j'ai appris. En revanche, pratiquer une activité physique stabilise le poids. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il faut pratiquer une activité physique minimum combien de temps par jour ? Une demi-heure. 30 minutes. Oui. Alors, sachez que les activités physiques servent à renforcer les muscles. Déjà, premièrement. Mais ça sert aussi à avoir une meilleure respiration parce que vous savez qu'en étant obèse, on a des difficultés pour respirer. Tandis que pratiquer une activité physique sert à mieux, sert justement à améliorer la respiration. Avoir aussi une meilleure fréquence cardiaque. Avoir aussi moins de douleurs au niveau des articulations. Ainsi qu'un meilleur transit. Ainsi qu'un meilleur tonus et avoir plus d'énergie physique. Voilà à quoi sert les activités physiques en tant qu'obèses. Donc, finalement, ça a du bon derrière. Ça ne fait pas maigrir, mais ça fait beaucoup de bien au niveau des douleurs, surtout. Voilà. Et pour les femmes, ça permet d'évacuer un peu de cellulite au niveau des cuisses. même si on ne peut pas avoir la cellulite profonde. Et puis, ça fait dépenser les calories. Les activités physiques, il ne faut pas l'oublier, ça. Heureusement, ça ne fait pas maigrir, mais ça fait dépenser les calories. Et il y a une chose que j'ai appris aussi, c'est que sachez qu'un adulte dépense 800 kcal pendant un sommeil de 8 heures. On perd environ 100 kcal par heure en dormant. et ça fait partie du métabolisme de base. C'est la mécanique. Mais au repos, par contre. Toutefois, la bonne activité physique, c'est le meilleur remède pour brûler les calories, il faut quand même le dire. Donc, au repos, c'est bien, mais pratiquer des activités physiques, c'est mieux pour brûler les calories. C'est très important. Pour finir dans le sujet, je voudrais qu'on parle d'un point de vue pharmaceutique. Très important à le dire. Premièrement, il n'existe aucun médicament pour maigrir, je l'ai dit tout à l'heure. Et sachez également que les draineurs, vous savez ce que c'est les draineurs ? C'est quoi les draineurs ? Pour drainer, donc drainer l'eau. Les draineurs, il y a aussi les crèmes, soit disons, immacissantes, consommées pour se masser, ça draine le système lymphactique. Donc, on réactive la circulation, ce qui fait que notre organisme va avoir tendance à évacuer un peu plus facilement ses cellules graisseuses. Alors, en fait, si vous préférez, les draineurs, ça ne fait pas maigrir, mais ça sert à mieux si vous préférez uriner, par exemple. Ça fait du bien, on va dire, au niveau digestion, tout simplement. Mais ça ne fait pas maigrir, par contre. Très important à le dire. Autre chose très importante, très, 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 très important, et c'est notamment valable pour ceux qui ont des problèmes de dépression. Combien d'intervalles entre deux médicaments ? Combien de temps d'intervalles entre deux médicaments ? Huit heures ? Quatre heures ? Non, c'est deux. C'est deux heures ? C'est deux heures. Vous pouvez, si vous voulez prendre deux doliprane, il faut attendre deux heures pour prendre un deuxième doliprane. Et tous médicaments confondus pour prendre des médicaments différents. ça veut dire que si vous voulez, par exemple, un smecta, que vous avez besoin de prendre un smecta, que vous avez pris un doliprane précisément, vous devez attendre deux heures après le doliprane pour prendre un smecta. etc., etc., à chaque nouveau médicament. Voilà, deux heures. Et autre chose, il ne faut pas arrêter de médicaments sans avis médical. Très important aussi. Il faut également éviter les médicaments effervescents. Vous savez pourquoi ? Ça crée les ballonnements. Ça me rend mal comme un chien. Pas du tout. Ce n'est pas les ballonnements. Et là, je vais vous apprendre quelque chose. Et là, ça réfléchit, ça réfléchit. Pourquoi ? Pourquoi on doit éviter les médicaments effervescents ? Je ne sais pas du tout. Le gaz, ce qui est évacué. Ce n'est pas le gaz. Ce n'est pas le gaz. C'est parce qu'ils contiennent trop de sel. Ah. Voilà pourquoi. C'est à cause du sel. Voilà. Donc, les médicaments effervescents contiennent trop de sel et donc, un risque d'augmenter votre tension. Voilà. Là, je vous apprends des choses parce que c'est des choses peut-être que vous ne saviez pas. Non, c'est clair. Ensuite, des petits... Excusez-moi, bon appétit au passage pour ceux qui sont... Peut-être qu'il y en a qui font leur goûter, on ne sait jamais. Contre la diarrhée, bien sûr, vous avez aussi des médicaments, des bons médicaments. Vous les connaissez. De toute façon, le Smectab, déjà, vous connaissez bien. Le movicol et le gamiscon. Tu parles de médicaments français, donc là, je ne connais absolument pas de quoi tu parles. Ce n'est pas grave, tu apprendras. ça prendra des choses. Si vous avez des crampes, parce que ça pourrait y avoir des crampes, eh bien, un petit remède, un petit conseil que le pharmacien nous a bien conseillé, un petit jus d'abricot banane. Oui. Vous saviez ça ? Contre les crampes. Contre les crampes, oui. Ah oui. Pour avoir moins de crampes, eh bien, prenez un petit jus d'abricot banane. Ah ben. Non, moi, je prends une eau minérale riche en magnésium. Enfin, en tout cas, justement, ça évite le magnésium. Enfin, remarquant le magnésium, c'est pas con aussi. Et puis, il y a un autre remède qu'on nous... Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, si ça marche toujours, c'est un remède de grand-mère. C'est le fameux savon de Marseille dans votre lit. Ouais. Apparemment, ça fait moins de crampes. Ça évite les crampes. Ça évite les crampes. Ah bon ? Soit disant. Et enfin, si vous avez des douleurs au dos, aux chevilles et aux jambes, il faut prendre des médicaments du style Voltaren. Voltaren, c'est une crème. C'est la fameuse crème de passe. Elle existe en médicaments. L'éphéralgan en médicaments et l'ibuprofène, mais attention, en gélule. Pas en effervescent. Ouais, en gélule. En gélule. C'est très important de le dire. Voilà, je vous ai donné plein, 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 plein de conseils au niveau de l'obésité. Je ne sais pas si on a tout dit. Est-ce que vous voulez qu'on revienne ? On a un tout petit peu le temps. On est un petit peu en avance. Est-ce que vous voulez qu'on parle vite pour conclure ? Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu encore de discrimination ? Oui. Voilà, est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu veux dire d'autres choses sur ce sujet ? Il faut arrêter de penser que les personnes obèses ne passent que leur temps à manger, à ne rien faire de leur journée, à glanter devant la télévision en train de se goinfrer. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a une part de génétique, il y a une part aussi de médicaments. Il y a des personnes qui gonflent d'eau, qui ont des problèmes parce que moi, j'ai eu, comme je t'ai dit, 8 kilos d'eau en deux jours. Ce n'est pas parce que je me suis goinfré que j'ai mangé ou je ne sais quoi. les médicaments aussi, ça peut faire prendre énormément de poids. Même en ayant une alimentation saine, en se bougeant, la personne, voilà, et que personne n'est à l'abri d'un problème de santé qui fait que, voilà, on soit obligé un jour ou l'autre de prendre des médicaments qui nous font gonfler comme des ballons de votre ruche. Et puis, il ne faut pas oublier, tu n'as pas parlé de la thyroïde. Moi, du côté de ma mère, on a toute la thyroïde très fainéance et ça favorise énormément la prise de poids et malgré qu'on ait une alimentation saine, on peut prendre énormément de poids. Il y a les phases de la vie d'une femme, une fois que la femme est menoposée, en général, sauf certaines exceptions, on prend du poids. Donc, voilà, il faut arrêter de croire que les gens, ils se glandent devant la télé en train de manger. Vous n'avez que des préjugés et essayez de connaître la personne et vous verrez qu'elle ne passe pas son temps à se goinfrer et il y a un peu plus d'humanité et de solidarité. Il y a cette langue de vipère qui juge sans savoir. Pour ajouter à ce que tu as dit, Ève, je vais rajouter certaines choses. Déjà, il y a quelque chose que les gens oublient, c'est que l'obésité est une maladie. Les gens, au lieu de... Les gens, ils critiquent facilement parce que ça ne les touche pas, ça ne les concerne pas, ils ne sont pas avisés, etc. Mais ça concerne tout le monde. Donc, oui, justement, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que la maladie, d'accord, l'obésité, ça ne leur touche pas parce qu'ils ne sont pas concernés, mais demain, ça peut les concerner. Dans le sens où, à chaque fois, chaque fois on le dit, mais c'est tellement réaliste ce qu'on dit. Demain, ça peut vous concerner. Vous n'êtes pas à l'abri d'une dépression, vous n'êtes pas à l'abri d'une séparation, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident, vous n'êtes pas à l'abri d'etc. Et avec le temps, vous pouvez malheureusement et malheureusement prendre du poids pour certaines raisons, pour dépression, pour sédentarité, parce que vous êtes isolé, parce que vous êtes séparé, parce que vous avez envie de rien, parce que vous avez tout perdu. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors, avant de critiquer les autres, dites-vous que ça peut vous arriver. Et la dernière chose, c'est qu'avant de juger la personne qui est obèse, apprenez d'abord à savoir pourquoi il est comme ça. C'est trop facile de dire que c'est à cause de l'alimentation. Alors que la plupart du temps, c'est faux. Il y en a plein, peut-être, oui, qui sont comme ça parce qu'ils mangent beaucoup. Mais dites-vous qu'il y en a qui sont comme ça parce que malheureusement, il y a les aléas de la vie, des problèmes de la vie aussi quotidienne qui malheureusement l'ont poussé à devenir comme ça. Mais ce n'est pas forcément à cause de l'alimentation. Donc déjà, avant de juger une personne, venez vers la personne pour comprendre pourquoi. Ça éviterait des jugements, on va dire, abracadabra sans comprendre les raisons, etc. Et puis, il y a la fameuse discrimination au travail qu'on n'a pas parlé aussi tout à l'heure. Les personnes obèses ont la capacité de travailler. Certes, certains s'imaginent qu'ils sont lents, qu'ils sont si, qu'ils sont là. Je peux vous jurer tout ce que vous voulez. Malgré la lenteur, tout ça, ils en sont capables. Alors, donnez-leur leur chance avant de les juger. vous avez la possibilité de leur donner au moins ce qu'on appelle au tout début qu'on est à ce travail avant d'être embauché. Les essais. Les essais. Je n'arrivais pas à trouver le mot. La période d'essai. La période d'essai. offrez-lui au moins une période d'essai. Il est sept fois normalement, six mois. Voilà. Il faut au moins offrir une période d'essai avant de juger. C'est ça que je voulais dire. etc. etc. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou éthéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal De ton poids Que chacun est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou éthéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Et tu ne crois pas que chacun est égal Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.